Musique Mesurez la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet. Desserrez les sangles et glissez la main dans la telle. Passez le pouce dans l'ouverture correspondante, en haut de la telle, gauche ou droite. Remarque La seconde ouverture doit rester vide. La main et le poignet doivent être maintenus entre les deux éclisses. Si besoin, repositionnez l'éclisse dorsale pour assurer une position correcte. Toutes les éclisses sont conformables et peuvent être modelées au profil de la main. S'assurer que l'éclisse de doigt est réglée à la bonne hauteur. Les doigts ne doivent pas dépasser de la base. Ajustez la hauteur de l'éclisse si nécessaire, en s'assurant que son étui soit bien fixé au crochet de la telle. Serrez d'abord la sangle du milieu et la fixez à l'aide de l'auto-agrippant. Serrez les deux autres sangles de serrage. Puis serrez la sangle des doigts. La sangle est amovible. Ajustez si nécessaire. Pour une immobilisation de 4 doigts, l'éclisse n'a pas besoin d'être ajustée. Pour une immobilisation de 3 doigts, repliez l'éclisse du côté du doigt sain. La fente facilite le pliage. Attention, l'éclisse ne peut être pliée qu'une seule fois, au risque de la fragiliser et de provoquer sa rupture. Ajustez le serrage des sangles en fonction de la compression et du confort souhaité. La telle de poignée doigt Digiforme Plus est en place.